Donc l'étape numéro 1 pour apprendre à nager water safe est apprendre à faire des bulles pendant 5 secondes d'affilée et être capable après de respirer en une seule fois. Parfois les jeunes nageurs ils ont peur dans l'eau donc ce qu'on peut faire c'est de rester là où c'est peu profond donc où on se sent à l'aise donc là c'est plutôt safe. Je peux toucher le fond de la piscine, je vais bien, la piscine est nickel. Donc c'est pas la peine d'aller là où c'est profond, où on va se mettre en stress direct. Il suffit juste de prendre les choses simplement et apprendre à faire des bulles pendant 5 secondes avec la bouche. Par exemple là je peux utiliser ce masque où je vais pouvoir pratiquer directement. Et donc je fais mes bulles pendant 5 secondes. Donc après les 5 secondes j'ai juste besoin de respirer une seule fois par la bouche. Et après je souffle encore 5 secondes d'eau. Je respire. Je respire. Pour faciliter les choses quand vous avez peur de faire des bulles dans l'eau, vous pouvez faire cette petite musique avec votre bouche en faisant les bulles. Cette petite musique qu'on va faire là va vous aider énormément pour vous rappeler les choses. Donc à chaque fois que vous commencez à stresser rappelez-vous de cette petite musique. Je souffle des bulles dans l'eau. Donc ça donne. Ok donc ça c'est la première étape, première partie. Donc il va falloir apprendre à faire la même chose avec ensuite le nez dans l'eau et un peu plus tard avec le nez et les yeux dans l'eau. Donc même là où c'est pas profond, il faut juste être à l'aise et savoir aller en bas et souffler ses bulles par la bouche avec le nez et les yeux dans l'eau. Donc après on respire une seule fois en haut et on recommence à faire des bulles pendant 5 secondes en bas. Donc il faut s'entraîner à faire ça plusieurs fois d'affilée sans avoir peur là où en fait c'est pas profond, pas de soucis. Donc pour pratiquer, vous allez avoir besoin de vos lunettes. Comme ça vous allez pouvoir vous entraîner à le faire dans la piscine directement. Donc on est toujours à l'étape numéro 1, apprendre à faire des bulles dans l'eau relâchées et à l'aise. Donc je suis là, je prends mon masque et je fais mes bulles. Donc là je suis bien, donc là maintenant je vais essayer de le faire avec le nez dans l'eau. Attention à jamais respirer par le nez parce que sinon l'eau elle va rentrer dans les sinus et c'est super désagréable. Donc n'oubliez jamais de souffler, n'oubliez jamais de faire des bulles pendant toute la durée où vous avez le nez dans l'eau. Ok donc là c'est presque parfait. Donc maintenant il va falloir faire la même chose avec la bouche, le nez et les yeux dans l'eau. Pour certains étudiants c'est un peu stressant, donc n'oubliez pas, pensez à faire la musique des bulles, allez tranquille et ça sera nickel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, avec les yeux qui regardent dans l'eau. Donc je pratique en étant hyper relâché. Donc comme vous pouvez voir, je suis en contrôle parfait de tout. Donc je vais bien, mes lunettes me permettent de regarder au fond de l'eau. Je prends une grande respiration quand je remonte et puis je refais des bulles. Donc si vous oubliez les bulles, vous allez retenir votre respiration et vous allez commencer à stresser. Donc ne retenez jamais votre respiration, pensez à bien souffler doucement et lentement. Pendant au moins 5 secondes. Donc ça c'est nickel. Donc maintenant si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller de plus en plus profond jusqu'à ce que toute votre tête soit dans l'eau. Donc pour finir l'étape numéro 1, qui est de faire des bulles dans l'eau, avec les yeux dans l'eau hyper relâchés et confortables, vous pouvez faire la même chose avec la tête complètement sous l'eau. Donc c'est facile. Ok, donc si vous vous sentez à l'aise et que vous pensez que c'est facile, faire des bulles pendant 5 secondes, la tête sous l'eau, remonter, prendre une grande respiration et redescendre pour recommencer, et bien c'est super, vous venez de réussir l'étape numéro 1. Et bien c'est super, vous venez de réussir l'étape numéro 1.